Hadid nous a fait un petit tiktok parce qu'elle comprend pas, elle a un ami homme et elle comprend pas pourquoi le gars qu'elle était pas d'accord en fait donc elle nous a fait un tiktok donc regarde ça Il y a un homme qui n'a pas fait un tiktok Il y a un homme qui n'a pas fait une femme Il y a un homme qui a fait un homme, qui est un homme qui me fait un homme et il y a un homme qui est un homme qui me fait un homme Parce que c'est vraiment ma femme de 6 ans et j'ai jamais regardé à un certaine côté Mais j'ai pas vu, j'ai pas pu te voir sur l'homme Mais il était quelque chose d'avouer le fait Donc j'ai dit que j'ai pas pu le faire du respecte, j'ai expliqué à lui Donc, Géraldine, ce que je peux te dire, c'est que tu as foiré. Et tu vas comprendre par la suite pourquoi. Déjà, premièrement, c'est un gars bien. Parce que si jamais après un date et trois semaines où vous êtes en train de parler, il t'a juste zappé, ça veut dire qu'il cherchait quelque chose de sérieux. Et comme tu le sais, Géraldine, et la difficulté du marché du dating, qui est aussi dure pour les femmes que pour les hommes, après chacun a ses problèmes, c'est différent, mais comme tu le sais, c'est difficile de trouver un bon gars de nos jours. Et là, tu viens de le perdre bêtement. Alors là, tu vas me dire, mais comment ça se fait que tu sais que c'était un bon gars ? Déjà, premièrement, parce que tu as fait un TikTok sur lui, alors que ça ne fait que trois semaines que vous parlez ensemble. Donc, toi-même, tu l'avais senti que c'était un bon gars. Et si ça t'a affecté, pour en faire un TikTok. Et deuxièmement, c'est juste du bon sens. Si jamais ce n'était pas un bon gars, ou il ne cherchait pas quelque chose de sérieux, il aurait juste continué à parler avec toi, au moins de te mettre un coup. Après, je ne sais pas si dès le premier date, il t'a mis un coup, peut-être. Mais en tout cas, il t'aurait mis un ou deux coups, un peu plus. Il l'aura attendu, il t'aurait mis un, deux, trois coups. Et puis après, il serait parti. Mais là, le fait qu'il a préféré stopper la racine directe, il a raison d'ailleurs, si jamais il cherche quelque chose de sérieux, il a dit, non, ça, ça ne va pas être une meuf, ça en dit déjà trop. Boum, boum, il a sauté ça directe, il l'a zappé pour partir directement sur quelque chose d'autre, sur une femme qui aura les critères qu'il recherche, que tout homme recherche en vérité. Tout homme qui a, d'autres cas, le choix. Ceux qui acceptent ce genre de situation, ouais, ta meuf, son meilleur ami, c'est son pote, c'est des gars qui n'ont pas le choix. Tout gars préfère avoir une femme qui n'a pas un meilleur ami qui est en train de ventiler sa femme. Donc, Géraldine, tu viens de perdre un vrai gars et je peux te dire que dans 5 ans, on en reparle, tu vas regretter. Tu vas dire, j'ai déconné ce jour-là. Ce jour-là, j'ai déconné. Et tout ça, pourquoi ? Pour genre une amitié, genre, en fait, en plus, elle dit, I love him so bad. Genre, je l'aime tellement. Mais déjà, juste le vocabulaire que tu utilises pour ton meilleur ami, déjà, ça prête à confusion. Et même si toi, tu vas me dire, oui, moi, je ne suis pas attiré, parce que ça, c'est l'argument classique, moi, je ne suis pas attiré, etc. On sait très bien que le gars, lui, il va être attiré, tu vois. Et puis, combien de temps cette amitié va durer ? Parce que là, elle agit comme si elle était un homme et lui, il était un homme, genre, on est ensemble jusqu'à la fin. Genre, attends, à un moment donné, il va bien falloir que tu fasses une famille, que tu fondes une famille. Il va toujours rester là. Comment on fait, en fait ? Tu imagines ta mère, vous êtes tous à table et puis, genre, vous finissez de manger. Elle dit, bon, ce soir, je sors avec mon pote, Gérard, voilà. Et là, tu vois, ton daron, il est là, il va dire, ok, chérie, ben, vas-y, amuse-toi bien. Ça n'existe pas. Tu vois bien qu'il y a un problème, non ? Donc, comme tu dois t'en douter, non, je ne crois pas du tout en l'amitié homme-femme. Pour moi, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. OK ? Évidemment, je comprends l'intérêt d'une femme à vouloir avoir un ami homme. Elle le dit elle-même, parce que c'est plus cool d'avoir un ami homme. En fait, pour elle, tu as tous les avantages, comme si tu étais en relation, sans avoir à donner quelque chose à l'échange, c'est-à-dire le sexe, voilà. Mais tu as de l'attention, tu as la rationalité d'un homme, il peut te protéger. Enfin, tu as tous les avantages, en fait. Donc, pour elle, bien sûr que les filles vont toujours dire, mais non, mais pourquoi ? Non, ça déchire. Tu vois, parce que pendant que les filles, elles se battent entre elles, un gars, c'est plus tranquille. Donc oui, ça, je comprends ça. Mais d'un point de vue homme, il n'y a aucun intérêt pour lui. Déjà, d'une part, s'il n'y a jamais été un homme. C'est ce qu'on appelle être dans la friendzone. Il n'y a aucun gars qui kiffe être dans la friendzone. Mais ça, les filles, elles ne le comprennent pas. Elles disent, non, si, on échange, il donne de la paix, de support émotionnel, je ne sais pas, c'est un truc... Une blague, on dirait. Et deuxième chose, c'est surtout que le gars qui est dans la friendzone, le pote, à tout moment, il attend juste un moment où il y a une petite faille pour pouvoir s'immiscer. C'est le truc classique, c'est la stratégie classique des gars. Ils essayent, voilà, ils restent dans la friendzone, ils attendent des fois. Des fois, ça passe. Je connais un gars, ça a marché. Des fois, ça passe, ils attendent. Oui, mon mari, ça ne se passe pas bien. Hop ! Ils arrivent finalement, tu vois, mais c'est super rare. Honnêtement, quand tu es dans la friendzone, en général, tu restes dans la friendzone. Mais tout ça pour te dire que ça n'existe pas. Je sais que j'avais vu plusieurs podcasts, c'était surtout dans Fashion Fit, où les filles disaient, ouais, moi, mon gars, c'est mon gars sûr, c'est mon pote, il n'y aura jamais rien entre nous, etc. Oui, de ton point de vue, mais appelle-le maintenant et dit-lui, vas-y, là, je suis excité, viens se voir ce soir. Je suis excité, viens maintenant. Et ils ont fait le test. Les meufs, c'est marrant parce que les meufs, elles y croyaient vraiment. Moi, je me suis dit, non, les meufs, elles savent, mais c'est juste qu'elles veulent cacher le truc parce qu'elles veulent profiter des avantages d'avoir un ami homme, tu vois. Mais non, il y a les meufs, vraiment, elles croyaient vraiment que le gars, il allait dire, non, non, je n'ai pas envie ou je ne sais pas quoi. Mais attends, mais toutes les meufs qu'on leur a fait faire le test, genre, vas-y en direct, appelle le maître, dis-lui, tu es excité, boum, boum, boum. Et viens. Le gars, quand il faisait ça, oui, je suis excité, machin. Il dit, t'es où ? J'arrive tout de suite, là, je prends l'Uber. Tu dis, gars, c'est logique. C'est de ne pas connaître les hommes, en fait. Donc, non, je ne crois pas du tout en l'amitié homme-femme. Après, ça peut se débattre, si tu veux. Si tu n'es pas d'accord, dis-nous-moi en commentaire. Mais Géraldine, pour revenir à toi, parce que ça ne va pas ensemble. Il va bien falloir que tu fous de famille, il va bien falloir que tu fasses un truc. Il ne va pas avoir ton pote toujours là. Qui va venir là ? Quel gars va venir pour une relation sérieuse alors que des fois, tu sors avec ton gars, avec ton pote, machin. Après, quand je dis amitié, moi, je parle qu'on puisse définir. Amitié homme-femme, ça veut dire que genre, vous allez au restaurant ensemble, je ne sais pas, vous allez au cinéma, vous voyez genre tous les deux. Parce que moi, j'ai des copines. mais c'est des copines. Mais genre, je ne vais jamais sortir avec elles. On n'est que tous les deux comme ça. À moins qu'il y ait un truc business, quelque chose. Mais jamais que tous les deux comme ça pour faire quoi ? On ne voit pas le truc en fait. Pourquoi ? OK ? Parce qu'un gars, quand il a ses potes avec lui, ils sont en équipe. Ici, s'il y a un problème, il y a mes gars. On peut toujours machin. On est protégé. Tu vois, on est ensemble. Si tu as des problèmes, tu parles à ton pote, boum boum, rationnel, il te donne des solutions, etc. Donc, je ne vois même pas l'intérêt en fait pour un homme d'avoir une amie-femme. C'est réellement genre tu veux une amie-femme. Toi par exemple, tu n'es pas attiré. Mais même si tu n'es pas attiré, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt tu vas avoir au lieu d'avoir un ami-homme ? Tu veux dire, tu te fais embrouiller dans la rue, tu es tout seul. C'est même pire parce que tu dois protéger ta copine. Donc en fait, elle est inutile. Il y a un problème, il y a une embrouille. C'est encore pire. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Pour ceux qui viennent plus loin avec moi, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer la nack, regarde quand même. Tu as même aussi un autre, comment avoir des idées business, personnaliser à ta personnalité. Il y a une petite formule à répondre et on t'envoie un email pour dire ce qui correspondrait au mieux pour toi pour lancer ton business. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être ton camp. Sous-titrage ST' 501